Bonjour à tous et à toutes donc bienvenue sur sur cet entretien de la chaîne de l'anticapitaliste à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner c'est presque un geste militant aujourd'hui on a décidé d'avoir un entretien sur une question qui fait couler beaucoup d'encre qui suscite beaucoup de discussions l'intelligence artificielle et l'arrivée fulgurante du chat de gpt alors on a fait appel évidemment un b aussi en la matière c'est à dire moi pour mener un entretien avec quelqu'un qui ne l'est pas qui est hubert krivine donc hubert avec qui on a fait déjà plusieurs discussions soit la librairie la brèche soit l'université d'été du nouveau parti anticapitaliste pour te présenter sous ton meilleur profil comme tu me l'as demandé tu as été physicien universitaire chercheur à orsay et à la faculté de jussieu on te doit de nombreuses choses dont entre autres avoir participé à ce que alain krivine soit la quatrième internationale on te remerciera jamais assez évidemment pour ça et dans le domaine qui nous intéresse c'est aussi un certain nombre de contributions qui avaient été d'ailleurs les bases de notre discussion commune à l'université d'été et à la librairie dont un qui s'appelle traité des petits traités de hasardologie où en gros je suis pourfend un peu le usage abusif on va dire ça comme ça de la loi du plus grand nombre des statistiques des algorithmes etc la question ensuite traité dans un autre ouvrage qui s'appelle comprendre sans prévoir et prévoir sans comprendre notamment la dimension scientifique ce que ça implique aujourd'hui l'intelligence artificielle en tous les cas je l'ai compris comme ça chez un certain nombre de têtes pensantes puisqu'il paraît qu'il y en a des gars femmes les google apple facebook et et qu'on sort dans le thème qu'aujourd'hui on pourrait finalement sur la base des algorithmes et bien prévoir sans plus chercher à comprendre alors que c'est un élément important et du point de vue scientifique et du point de vue du développement de du type d'humanité de société qu'on veut construire et puis enfin est ce que l'intelligence artificielle peut penser ou non qui est donc la question qui nous amène à te re solliciter cette fois ci à propos donc de de l'arrivée du chat de gpt qui est donc ou pas je sais pas tu vas nous le dire ce sera peut-être ma première question un interlocuteur en ligne avec qui on peut échanger sur quoi qu'on peut faire travailler un peu à notre place et et qui remet un peu sans balle dans la machine sur l'éternelle discussion savoir si quelle est la part de de superviser dans tout ça et quelle est la part d'autonomie donc donc comment toi tu définirais le chat gpt bon écoute je te remercie de ta présentation qui me fait de la publicité d'abord il faut dire que le chat gpt c'est une application particulière de l'intelligence artificielle donc je vais d'abord peut-être commencer par répondre à la question lia peut-elle à l'aide de chat gpt dépasser l'intelligence humaine c'est une question très peu précise mal posée c'est pas toi qui l'a posé mais c'est moi qui l'ai posé tout simplement parce que l'intelligence n'est pas définie c'est pas très grave il ya plein de concepts comme le temps le hasard l'amour dieu etc etc qui sont d'autant moins définis qu'ils sont évoqués il n'y a pas de définition axiomatique de ces choses là c'est l'ambiguïté qui fait leur intérêt en un certain sens par contre la table il n'y a pas de discussion sur ce que c'est qu'une table on peut on peut discuter donc quand même de l'intelligence sans l'avoir vraiment définie n'empêche qu'à la fin j'y reviendrai parce qu'on n'y coupe pas turing qui est un des créateurs de l'intelligence enfin de la notion d'intelligence artificielle est ce qui avait habilement la question en disant bon il n'y a pas de preuve il n'y a pas d'intelligence mais il ya des preuves d'intelligence donc il a imaginé un dialogue entre une machine ou un homme on sait pas et un homme ou une femme et puis au fur et à mesure que le dialogue se poursuit l'homme ou la femme qui interroge doit deviner s'il a affaire à une machine ou un être humain s'il n'arrive pas à faire la distinction on dit que la machine est intelligente c'est semi convaincant c'est une façon d'esquiver je le sais malin enfin bon alors avant d'attaquer la question elle même je voudrais faire une remarque c'est que les discussions sur l'intelligence de la machine sont polluées par un effet de loupe l'effet de loupe les militants le connaissent une manif on monte trois poubelles qui brûlent et puis à parier dans ce temps bon ça se fait ça se manifeste comme ça on oppose des résultats les plus stupéfiants ce qui marche extrêmement bien par exemple tu interroges gpt en lui disant quel est le sens de l'ordre désobéis moi il te répond de façon étonnante que c'est contradictoire de façon circulaire on peut pas y obéir la réponse est étonnante ou bien il ya des résultats grotesques par exemple j'ai appris récemment en interrogeant sur moi même que j'étais mort ce que j'ignorais on trouve tout et n'importe quoi l'autre effet de loupe c'est la portée la polarisation des grands des grands des grands concepteurs de l'intelligence artificielle d'un côté il ya un monsieur qui s'appelle lequin qui est très très connu carrément le pape de cette question en tout cas en europe il y croit il croit que l'IA va dépasser à terme l'intelligence humaine et de l'autre côté il ya chomsky ou jouya ou d'autres gens comme ça qui ne croient absolument pas donc c'est pas des personnages secondaires et le fait que ces grands personnages là il croit ou n'y croit pas entraîne facilement un biais de confirmation c'est à dire les gens vont chercher ces gens là la confirmation de l'orité préconçue voilà alors il ya des éléments vrais derrière comme souvent c'est pas bon ça vaut le coup essayer de comprendre qu'est ce qu'il y a derrière ces images virtuelles alors on va simplifier l'ancienne intelligence artificielle et l'ancienne traduction de type est de type expert c'est à dire c'est un machin qui marche de façon transparente et explicable c'est une logique de type si alors votre enfant a de la fière il a mal au ventre du côté droit alors c'est probablement l'appendicite etc etc donc c'est une base de données qui est interrogée avec une série de questions en cascade et la machine répond parce qu'elle a été instruite par des professionnels on comprend très bien ce qui se passe et c'est très clair et très net pareil pour les traductions expertes c'est à dire il ya d'énormes dictionnaires qui sont engrangés par la machine des règles de grammaire et puis on y va quasiment ces fesses de dictionnaires améliorés on y va au mot à mot c'est très mauvais très très mauvais mais enfin bon c'était c'était ça alors maintenant c'est autre chose maintenant pas si tu veux elle est ce qu'on appelle fondé l'ancienne machine est fondée sur les anciennes machines fondées sur la déduction si alors elle est logique et on comprend ce qui se passe maintenant ça marche pas au bout d'un moment ça marche pas et parce que les machines deviennent trop grosses pour être efficace c'est remplacé par le data mining c'est à dire la recherche de corrélation sur des milliards des milliards de données c'est ce qui s'appelle une démarche fondée sur l'induction alors qu'est ce que c'est que l'induction l'induction c'est de dire que quand une propriété est vraie pour une fois pour une fois elle est vraie pour n plus une fois je te donne un exemple tes parents ont vécu jusque là quelques milliers de jours ils vont vivre un jour de plus et toi aussi bon je te donne un autre exemple peut-être moins frappant qui fait que ça marche pas évidemment la journée dure 24 heures elles ont toujours duré 24 heures ben c'est pas vrai avant elle durait dix heures et demain elles dureront beaucoup plus bon c'est très très lent évidemment mais en d'autres termes l'induction ne fixe pas de limite elle n'a pas de théorie derrière elle se contente de de projeter d'anticiper ce qu'elle connaît déjà il n'y a rien de nouveau sous le soleil par la méthode inductive bon alors c'est quand même très utile dans la vie courante d'ailleurs tu vis comme ça en pensant que tu vivras demain sinon tu t'en sortirais pas pourquoi parce qu'en général les changements sont lents et donc quand il fait beau à 17 heures il y a une grande chance qu'il fasse beau à 18 heures et donc c'est comme ça qu'on vit et on vit très bien mais bon il faut faire attention à ça je te donne d'autres exemples d'induction comme ça sans théorie il y a une loi de Moore qui dit que chaque deux ans il y a un doublement de la puissance de calcul c'est une loi qui est fondée sur aucune théorie c'est simplement une donnée empirique bon ben ça marchera pas ça marchera pas parce que il y a des tas de raisons qui fait qu'au bout d'un moment ça va saturer il en va de même pour les extrapolations de l'intelligence artificielle ça marchera pas non plus il n'y a pas de théorie derrière on verra alors donc c'est faux mais pratique pratique deuxièmement c'est faux parce que les corrélations n'indiquent pas nécessairement une causalité bon ça c'est bien connu il n'y a pas de rapport entre la corrélation et la causalité tu es malade tu vas à l'hôpital c'est pas parce que tu vas à l'hôpital que tu es malade il faut savoir dans quel sens ça joue et puis bon enfin il y a plein de choses comme ça oui oui il y a plein statistiquement on a plus de probabilité de mourir à l'hôpital qu'ailleurs donc il ne faut surtout pas aller à l'hôpital quand on est malade bon alors deuxièmement ensuite je veux dire la quantité de fake news sur les réseaux sont majoritaires en moyenne tu tapes un truc c'est faux bon t'as qu'à interroger ce que c'est que l'auriculothérapie ce que c'est que l'homéopathie etc etc tu trouveras tout et n'importe quoi dans les données auxquelles chaque GPT puisque donc le principe de l'intelligence artificielle c'est en effet de stocker des milliards et des milliards et des milliards de données là où aucune intelligence humaine peut le faire de cette manière là mais ces données justement parce que beaucoup se posent la question quand même quel est le périmètre alors ça doit être défini par le logiciel j'imagine des poches dans lesquelles l'intelligence artificielle se permet ou non d'aller piocher telle ou telle donnée c'est une bonne question on y viendra c'est tout est dans le prompt c'est à dire la requête que tu fais et c'est essentiel pour que chaque GPT marche un peu on y reviendra parce qu'il y a une véritable usine maintenant de fabrication de prompt qui te permettront de trouver des résultats un peu plus en accord mais ce qu'il faut que tu comprennes bien c'est que les données ne sont a priori pas triées tout et ajouter n'importe comment c'est une démarche complètement différente de celle des sociologues quand ils font des analyses parce que eux ils opèrent par quota et ça ça change tout pour les biais mais ça on y viendra peut-être alors surtout je veux insister sur le fait que l'évolution elle est dominée par les événements rares ça c'est vrai en géologie comme en connaissances en géologie c'est la collision de la terre avec Téia il y a 4 milliards d'années qui va donner naissance à la lune c'est un événement extrêmement rare on serait pas là s'il n'y avait pas eu ça bon mais je peux multiplier les exemples les météorites qui ont décimé les dinosaures on serait pas là non plus si j'étais pas arrivé enfin bon c'est banal tout ça mais il faut le savoir et ça c'est pour la géologie mais en connaissances aussi dans les connaissances il y a très peu de connaissances très 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 peu qui sont révolutionnaires au sens qui apportent quelque chose de complètement nouveau je pense à la théorie de la relativité je pense à la mécanique quantique qui ont complètement changé notre vie aujourd'hui il n'y aurait pas la relativité même la relativité générale ton téléphone portable marcherait pas enfin la société serait complètement bloquée les gens seraient désespérés bon c'est important de piger que par construction ces événements rares exceptionnels mais décisifs échappent au big data ils échappent pas au big data mais ils sont rares donc quand on ratisse large on marge et n'allez bon ça c'est c'est un exemple que je me souviens que tu avais utilisé notamment alors je sais plus à l'occasion de quel ouvrage mais sur dans la justement si oui sur comprendre sans prévoir et prévoir sans comprendre si on prend les indices de marée par exemple d'une centrale nucléaire si on les prend en moyenne évidemment on n'a rien alors que ce qui compte c'est l'élément rare d'indice de moyenne qui fait que ou pas le centrale nucléaire peut être emporté bon la surpopulation garcérale en moyenne elle est déjà considérable mais ça veut dire que dans certains cas il est colossal le débat c'est 200% donc encore une fois ce qui est décisif dans l'évolution des sociétés c'est les événements exceptionnels bon ça il faut bien le piger voilà pourquoi la science qui veut essayer de choper ces éléments exceptionnels ne peut pas marcher par induction parce qu'elle les loupe tout simplement elle les loupe souvent disons GPT pour revenir c'est une application de l'IA elle est erronément utilisée comme on utilise Wikipédia en fait ça n'a rien à voir Wikipédia pioche dans des connaissances humaines c'est-à-dire des choses prédigérées discutées par des humains GPT pioche tout y compris la poubelle c'est complètement différent comme ce qui fait que quand tu interroges GPT la notion de vrai disparaît complètement ce qui compte c'est la notion de statistiquement arrivant bon mais ça c'est bon c'est il travaille il travaille un peu comme ton téléphone portable c'est-à-dire tu tapes un mot je parle de GPT tu tapes un mot il cherche le mot le mot voisin le plus utilisé après ce mot-là et puis il y terre à la rigueur tu tapes une phrase il cherche la phrase la plus voisine utilisée et il y terre bon et puis toc 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 c'est prodigieusement impressionnant ce qui se passe tu peux vraiment obtenir tout et n'importe quoi comme ça les choses les plus agressantes et les choses les plus les plus donc je répète la notion de vérité est totalement absente de chat répété ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas en sortir quelquefois comme disait l'autre le mélange de vrai et de faux est infiniment plus toxique que le faux pur c'est pour ça que ça marche bon alors peut-être qu'il faut que je réponde à ma promesse qu'est-ce que c'est que l'intelligence je vais me hasarder c'est quelque chose de très délicat il y a beaucoup de définitions il y a beaucoup de je crois je ne suis pas tout à fait le seul à dire ça mais enfin ce n'est pas tout à fait répandu je crois qu'il faut distinguer la pensée de l'intelligence je crois qu'on peut définir l'intelligence comme réaction d'adaptation d'un être vivant aux modifications de son environnement si tu prends une définition comme ça qui est très 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 générale tu vas dire que les plantes sont intelligentes oui les plantes peuvent secréter des antibiotiques elles peuvent secréter des produits chimiques elles peuvent se déplacer les forêts se déplacent quand les saisons évoluent les bactéries ce ne sont pas tout à fait des plantes mais enfin ce sont des êtres primitifs disons à notre point de vue peuvent secréter des biofilms pour se protéger enfin bon donc on peut être intelligent sans avoir nécessairement de cerveau cette forme d'intelligence elle peut être consciente ou pas par exemple la transhumance elle est consciente c'est les hommes qui la font les migrations des gnous ne sont pas conscients c'est les bestioles qui le font mais c'est à peu près la même chose elle peut être individuelle ou collective individuelle l'exemple le plus bête c'est la sudation ou le cœur qui se met à battre bon ou elle peut être collective c'est l'organisation des fourmis des abeilles des termites il y a plein de choses l'organisation des poissons en banc etc etc c'est toujours une réponse à un problème c'est une réponse à une question c'est ça l'intelligence la pensée ça va au-delà elle n'est pas nécessairement la réponse à un problème elle peut tourner autour de choses comme la curiosité l'envie l'enthousiasme l'empathie l'amour et autres détails de la vie quotidienne c'est quelque chose qui nécessite un cerveau donc c'est infini la pensée n'exclut pas évidemment l'intelligence mais elle est beaucoup plus générale elle est beaucoup plus subtile disons elle est difficile aussi à axiomatiser moi je ne sais pas faire mais je crois que dans l'usage courant c'est correct de distinguer les deux alors quel est l'intérêt d'une définition comme ça je vous pose la question derrière ça chaque GPT va augmenter une double inégalité d'abord l'inégalité entre ceux qui ont accès au net et ceux qui ne l'ont pas bon ça c'est banal évidemment mais ensuite parmi ceux qui ont accès au net il y a ceux qui disposent d'un capital culturel comme disait notre ami Bourdieu et ceux qui en disposent moins ceux qui ne disposent pas de capital culturel vont croire à n'importe quoi de chaque GPT ceux qui ont un capital culturel en principe vont avoir le recul donc ceux-là vont vraiment profiter de chaque GPT parce qu'ils sauront trier le bon grain de l'ivraie sans problème on ne prête que riches en quelque sorte par contre la majorité enfin la partie importante de gens sans ce bagage ou avec peu de bagages vont avaler n'importe quelle n'importe quelle n'importe quelle bêtise et ça c'est une façon de alors la réponse à ça évidemment naïve il faut que les gens soient plus cultivés bah évidemment c'est pas une petite affaire ça regarde toute la société c'est un truc de fond évidemment on peut penser à l'école et que c'est bien sûr enfin c'est un peu malheureusement délisoire ça en tout cas ça implique que la notion de culture générale avec chat GPT est encore plus nécessaire que sans chat GPT donc ce qui veut dire en gros enfin c'est pas que tu conseilles t'es pas là pour conseiller mais disons que le bon usage de chat GPT passe aussi par à la fois d'un point de vue technique la manière dont on va se servir le logiciel en établissant les périmètres où on va aller piocher les données et puis surtout l'utilisation qu'on en fait donc ça rejoint quand même une discussion plus globale qu'on avait déjà eu ensemble sur derrière le logiciel et l'utilisation qu'on a fait de l'intelligence artificielle elle-même c'est-à-dire qui n'est pas une fin en soi mais qui reste un moyen et tout dépend à quelle utilité sociale à quelle utilité politique on la renvoie évidemment c'est-à-dire mais ça c'est le sort de bien des nouveautés scientifiques si on veut qu'elles deviennent des progrès scientifiques j'ai peut-être une opinion minoritaire mais je pense qu'il n'y a pas de découverte scientifique qui en soi soit négative elle dépend infiniment de la façon dont la société l'utilise les découvertes sur l'atome par exemple ne sont pas en soi négatives tu vas me dire demande aux habitants d'Hiroshima bon mais ils ont un point de vue très biaisé évidemment pareil pour les OGM ça dépend ce qu'on en fait l'insuline artificielle c'est très important et c'est fabriqué à partir d'OGM enfin bon je crois qu'il y a une vision malheureusement un peu majoritaire dans la bouche disons de cette forme c'est-à-dire qu'il y a des inventions scientifiques qui sont taboues qui sont nécessairement négatives moi je ne crois pas ça ça ne veut pas dire bon ça ne veut pas dire que bon bref donc ça ça dépend essentiellement de la société oui que chaque chose peut être retournée je me souviens qu'on avait discuté ensemble alors qu'il n'y a pas une révolution scientifique mais technologique l'apparition de l'imprimerie de Gutenberg exactement qui était prévu que pour ça à la base c'est-à-dire la diffusion des saintes écritures et donc la diffusion de la pensée dominante de l'époque et on sait que depuis le livre et même d'ailleurs à l'époque aussi a permis une utilisation subversive des écrits Thomas More sur l'utopie ça vient très rapidement donc toi tu reviens sur cette idée qui consiste à dire quelle est l'utilisation qu'on peut faire du numérique de l'intelligence artificielle de nos jours à un moment où il y a beaucoup de débats alors avec une part de rationnel et d'irrationnel aussi il y a quand même pas mal de alors je sais qu'il y a deux sujets moi que j'entends dans mon propre milieu assez de manière récurrente même dans les manifestations les défilés sur les retraites c'est assez surprenant c'est de relancer le débat à la fois sur la question sociale et la question de l'emploi c'est-à-dire quid de l'impact de chaque GPT sur un certain nombre de secteurs où en effet il s'avérerait que l'utilisation du logiciel peut permettre de supprimer un certain nombre d'emplois sur des questions très ciblées, très précises avec des marges d'erreur semble-t-il qui sont assez assez faibles et puis la deuxième est-ce qu'on crée un monstre avec le numérique l'intelligence artificielle entre les mains en tous les cas des GAFAM est-ce que dans tous les projets les plus fous qui sont revendiqués par certains théoriciens libertariens ou non de la Silicon Valley sur les compléments humains le fait qu'on peut je me souviens qu'il y a ce livre qui s'appelle la dictature l'homme nu la dictature la dictature du numérique il faudrait repiocher les coordonnées exactes de cet ouvrage mais qui détaillait par exemple les projets qui paraissent les plus fous un peu dignes d'un mauvais James Bond et qui sont pourtant étudiés de près par un certain nombre de chercheurs que polarise assez bien payés je vais te dire un petit peu ce que je pense de ça il y a des milliards de dollars des milliards de dollars qui sont consacrés à l'IA ce type d'application de l'IA avec l'idée qu'il ne faut surtout pas louper le coche c'est fait de façon folle sans réfléchir sur la portée de l'affaire alors que je pense que les milliards de dollars c'est beaucoup plus utile dans l'éducation générale des citoyens bon ça c'est une question quel est l'argument des transhumanistes des gens qui pensent qu'on peut augmenter améliorer en quelque sorte le cerveau leur argument est comme ceci il faut être matérialiste nous provenons nous toi et moi et quelques autres de ce traumatolite existant il y a 3,5 milliards d'années qui était des cyanobactéries sans cerveau bon bref et nous sommes arrivés à la suite de l'évolution là où nous en sommes à des êtres extrêmement civilisés subtils etc etc ça parle toujours de nous bien sûr essentiellement surtout de moi d'ailleurs et nous ne croyons pas une force vitale mystérieuse qui expliquerait ça donc ce chemin là on l'a bien parcouru pourquoi alors interdire de nouvelles améliorations du cerveau la première réponse qui vient à l'esprit c'est que très bien on a mis 3 ou 4 milliards d'années pour obtenir ce résultat là et donc on a le temps on répond à cet argument un contre-argument oui mais maintenant à cause de chaque GPT de l'IA et tout ça ces expériences peuvent se renouveler extraordinairement vite et pas lentement et donc on gagne un temps fou exemple le jeu de Go qui dispose de je ne sais plus 10 puissance 200 possibilités c'est-à-dire infiniment plus que le nombre de particules de l'univers a été vaincu par les hommes par quelques-uns en tout cas bon et donc on s'est traité des problèmes extraordinairement compliqués et il a été traité à une vitesse énorme 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 bon pourquoi on n'aurait pas cette accélération aussi avec les nouvelles techniques alors ça c'est une vision un peu naïve qui qui imagine que le développement de l'humanité qui ne comprend pas que le développement de la pensée a été contingent c'est-à-dire est passé par une suite de bifurcation qui n'était pas nécessaire il se trouve qu'ils sont passés par là par exemple c'est la vie qui a créé l'oxygène c'est pas un détail ça bon et ces bifurcations ces bifurcations ont été évidemment fondamentales puisqu'on a dit avant que l'essentiel de l'évolution c'est les bifurcations c'est les c'est les surprises quand la machine examine les 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 parties de du jeu de go elle les imagine très vite en un milliardième de milliardième de seconde et elle passe à la suivante très 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 vite dans la vraie vie qui est un phénomène physique les périodes de renouvellement prennent du temps c'est à dire il y a un temps physiologique un temps biologique qui est inévitable quand de nouvelles espèces apparaissent elles n'apparaissent pas en une fraction de seconde il faut un temps pour la lutte pour l'alimentation il faut un temps pour la reproduction etc ça c'est incompressible donc l'argument du temps est un argument important en fait donc il y a un double argument contre ça c'est croire que c'est ne pas comprendre que le développement de la vie et du cerveau a été contingent et deuxièmement de ne pas comprendre qu'il y a un temps incompressible nécessaire à ce développement donc rien n'assure la fabrication possible d'un cerveau de type nouveau on n'en sait rien on rentre dans le domaine du roman d'anticipation qui peut être intéressant les exoplanètes par exemple on sait qu'il y aurait des milliards de milliards de milliards c'est impressionnant et ce serait bien le diable si dans ces milliers il n'y avait pas quelques-unes qui ressemblaient un peu à la terre évidemment infiniment trop loin pour qu'on ne les atteigne jamais mais on peut toujours imaginer qu'il y ait une forme de développement de la vie avec une intelligence incommensurable dont on n'a aucune idée on peut toujours dire ça on peut faire des romans et c'est intéressant et conclut pour les scientifiques d'étudier ça mais on quitte le domaine de la rationalité enfin de la rationalité disons de type scientifique je me souviens que tu avais insisté dans comprendre sans prévoir et prévoir sans comprendre sur la rupture que ça signifiait même par rapport à l'histoire des sciences c'est à dire de ce que j'en ai compris dans la discussion qu'on avait et puis à ta lecture c'est que les sciences se sont construites principalement en se concentrant sur un élément à le triturer dans tous les sens pour essayer de comprendre ces lois intrinsèques je le dis avec mémoire moi donc c'est pas les bons pour ensuite seulement essayer de comprendre la relation avec l'environnement et typiquement c'est de cette manière là qu'on fait des découvertes auxquelles on s'attend pas et que parce qu'on parce qu'on cherche d'abord à comprendre et ensuite on peut se pré-remettre éventuellement un certain nombre de projections conscientes mais que là il y aurait donc une forme de théorie alimentée par certains toujours du côté de ces affreux de ces affreux du GAFAM dans ce secteur particulier qui consiste à dire qu'on a suffisamment de données finalement pour zapper la période de la compréhension du détail et établir des moyennes dans tous les domaines des probabilités et donc chercher à prévoir a priori en excluant la compréhension si tu veux c'est à peu près ça en sens où la science ne procède pas par accumulation de données ça c'est une naïveté c'est un mec elle utilise évidemment des données mais c'est pas par exemple j'aimais bien prendre l'exemple de Newton il a fait la théorie de la gravitation c'est pas en voyant tomber plus de pommes que ses copains il avait les mêmes informations que Copernic et Copernic d'ailleurs avait à peu près les mêmes formations que Ptolémée donc il s'est passé quelque chose d'exceptionnel comme je disais qui est le Eureka en quelque sorte que je ne sais pas expliquer que personne je pense ne s'est expliqué mais qui est décisif croire que l'accumulation de données donne des résultats scientifiques c'est une naïveté la relativité c'est pas un détail quand même ne s'est pas fondée sur des expériences pas du tout pas une seule elle a été évidemment contrôlée expérimentalement sinon c'est du bovardage mais elle est venue de considération sur les contradictions dans la théorie de Newton et la relativité générale est venue de contradictions dans la théorie de la relativité restreinte bon je pourrais te multiplier les exemples il n'y a pas de la théorie des quantas aussi il n'y a pas de données qui donnent il n'y a pas de données qui et en plus bon ça c'est un peu un autre problème ce qu'on appelle données en général sont des prises c'est à dire c'est pas offert par la nature c'est nous qui les choisissons et quelquefois c'est biaisé sans qu'on le veuille mais c'est biaisé parce que l'échantillon n'est pas représentatif c'est une c'est un défaut que ne rencontrent pas les sociologues quand les sociologues font des enquêtes ils opèrent par quota pour éviter justement d'être prisonnier de biais de ce type là et quand tu opères par quota tu peux avoir une image relativement correcte avec des échantillons faibles faibles quelques centaines ou quelques milliers d'exemples alors que les big data nécessitent des millions et des millions d'exemples pour pouvoir conclure avec l'idée naïve que s'il y a des millions et des millions d'exemples on a évité les biais et ça c'est souvent pas vrai du tout je pourrais donner plein d'exemples trompeurs mais qui sont comme ça c'est parlant en tous les cas encore peut-être deux questions pour revenir sur la question sociale je te le disais je suis quand même assez surpris de voir que je disais ça fait couler de l'encre mais beaucoup de salive aussi j'ai été interpellé à plusieurs reprises sur de nouveau alors c'est pas nouveau mais un regain de discussion dans le milieu des entreprises notamment le milieu des services de la place des machines qui vont donc prendre un certain nombre d'emplois alors nous on a cette tradition récurrente qui veut qu'on ne confond pas la fin et les moyens et de la même manière qu'une découverte est là tout dépend de ce qu'on en fait elle pourrait typiquement enfin n'importe quelle amélioration technologique pourrait permettre de se dire ça va nous permettre de travailler deux fois moins par exemple et donc de se partager le travail entre tous et tous mais disons que c'est pas la conclusion la plus rapide qui s'impose en général c'est la crainte de se dire ça nous prend des emplois en tant que ça nous prend des emplois d'où cette suggestion qui m'est revenue et la question que je voulais poser qui va avec une proposition qui semble partagée je ne sais pas sur quel type de mouvement il faudrait vérifier mais de faire cotiser les machines voilà faire cotiser les machines alors au delà de ce qu'on pense de cette mesure là c'est l'idée plus substantielle derrière qui renvoie d'après moi une illusion évidemment mais qui consiste à dire est-ce que les machines finalement est-ce qu'on pourrait imaginer une société un peu dingue où les machines créeraient donc d'elles-mêmes de la plus-value c'est-à-dire des circuits entiers de l'économie suffisamment significatifs où par exemple l'intelligence artificielle de A à Z prendrait un produit un service une richesse une prestation la valoriserait et ferait naître de la plus-value ce qui serait pour le coup anti-marxiste puisque les marxistes comme nous sommes convaincus que la plus-value renvoie du travail volé c'est-à-dire qu'on valorise une activité par le biais de notre force de travail manuelle ou intellectuelle et cette valeur ajoutée va créer une plus-value c'est-à-dire du profit en devenir et qu'en première comme dernière instance le profit le bénéfice c'est du travail volé donc qui vient du travail humain et pas du travail des machines qui même dans la conception marxiste aurait plutôt tendance à faire chuter de manière tendancielle le taux de profit donc est-ce qu'on est confronté à un dilemme théorique sur cette question-là d'après toi ? je crois qu'il y a eu pas mal de textes là-dessus mais d'abord je voudrais faire une remarque c'est que sur la liste de destruction d'emplois l'IA crée beaucoup d'emplois et des emplois de merde c'est-à-dire le nombre de gens qui à Madagascar par exemple font du clic au drôme payer je ne sais pas moi un euro de l'heure maximum mais c'est fou il y a des milliers de gens comme ça à Madagascar ils font Madagascar parce qu'ils sont plus ou moins de langue française donc c'est enfin bon donc ça ça crée de l'emploi si j'ose dire un emploi de merde mais un emploi quand même bon et ça on supprime par ailleurs comme tu dis c'est évident alors sur la plus-value il ne faut pas confondre les sur-profit et la plus-value c'est deux catégories et les sur-profit c'est une catégorie concrète précise ce qui me semble à moins évident c'est qu'on peut faire payer les patrons qui font des sur-profits pour une raison ou pour une autre il faut les faire payer dire qu'ils ont fait de la plus-value la plus-value c'est une notion générale c'est-à-dire elle est répartie ensuite derrière ça il y a une idée humaniste du marxisme si j'ose dire à savoir que ce que cherchent à faire les sociétés humaines c'est minimiser la peine et l'effort et de ce point de vue-là ce qu'on comptabilise c'est le travail humain pas le travail des bœufs pas le travail des fourmis même si les physiocrates pensaient par exemple que le soleil comme il faisait pousser les plantes introduisait quelque chose de plus et c'est pas le travail de paysans c'est une conception qui n'est pas du tout la nôtre évidemment donc c'est bon alors il faut réfléchir un peu à ça c'est une bonne question mais parce que c'est une question qui me travaille mais c'est vrai que par ailleurs de toute façon même dans le rêve le plus fou des libertariens dont je parlais avoir une société où seules les machines et l'intelligence artificielle assurent l'activité du travail si une telle société devrait avoir le jour de toute façon elle s'apprêlerait tout sauf société capitaliste parce que je ne les crois pas parce que la plus-value est toujours créée par les secteurs qui eux ont fabriqué elle est répartie différemment bien sûr dans l'agriculture par exemple je connais un petit peu mieux il y a pas mal de plus-value qui est créée parce qu'il y a beaucoup de travail humain et en principe elle devrait lui échapper à cause de la péréquation du taux de profit elle ne lui échappe pas parce qu'il y a une propriété privée des terres et donc il y a une situation de monopole ce qui fait que les capitalistes terriens si j'ose dire peuvent conserver leur plus-value pour indiquer simplement que le mécanisme de plus-value est subtil enfin est subtil il est conceptuellement plus subtil je crois moi je serais choqué de dire que les machines font de la plus-value parce que je ne vois pas la fabrique de la plus-value elles peuvent aider c'est ça comme un moyen d'augmenter les marges de la valorisation absolument alors ça peut aider au profit pas à la plus-value il faut vraiment distinguer les deux moi il faut que je réfléchisse des avantages on réfléchira ensemble à cette question-là dernière question est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce que toi tu t'es déjà projeté sur cette question-là sur une utilisation humaniste et socialisante de cet outil qui permet en effet de collecter des données est-ce qu'on doit l'inscrire ou pas dans nos nombreuses questions stratégiques qu'on a repensées on va penser tout court bien sûr ça me paraît évident que des trucs genre chat GPT ou autre améliorés parce que la forme actuelle font partie du patrimoine de l'humanité c'est évident évident dans la recherche scientifique par exemple il n'y a pas un seul domaine il y a très peu de domaines qui échappent à ça c'est impensable alors encore une fois je comprends bien que la recherche scientifique c'est une fraction dérisoire de l'activité intellectuelle humaine l'écrasante majorité de l'activité intellectuelle humaine elle est consacrée à des affaires dans le monde entier j'entends Asie, Afrique etc Asie à des considérations religieuses magiques médicales financières etc à une fraction dérisoire à la science mais n'empêche que la science est décisive c'est ça même si c'est minoritaire elle est décisive et c'est évident que ça va avoir de plus en plus croissant même si encore une fois le chat GPT et il y a servent essentiellement à anticiper sur les profits qui font ça dire plus ou moins bien anticiper mais anticiper c'est pas comprendre c'est tout à fait autre chose merci à toi pour cette conclusion et pour toutes tes explications que même moi j'ai compris l'un à l'autre pas j'y a dit pas j'y a dit pas j'y a dit pas j'y a dit bon Sous-titrage FR ?